Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre quatrième vidéo de la série sur la comptabilité avec Odoo. Dans les vidéos précédentes, nous avons abordé la configuration initiale du module comptabilité, l'encodage du bilan initial et l'encodage des achats de biens et services divers. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un autre aspect crucial de la gestion comptable, c'est-à-dire l'encodage des extraits bancaires et des paiements des factures d'Andoo. L'encodage des extraits bancaires est essentiel pour garder une trace précise de vos transactions financières. Cela vous permettra de réconcilier vos extraits bancaires avec les opérations enregistrées dans le module comptabilité d'Odoo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment encoder les extraits bancaires de façon simple et efficace. Nous verrons comment importer vos relevés bancaires par les codas, comment les relier aux comptes correspondants et réconcilier les opérations pour assurer une comptabilité précise. Je partagerai avec vous des astuces et des bonnes pratiques pour éviter les erreurs courantes des encodages, bien sûr, et des paiements de factures. Allez, sans plus attendre, plongeons-nous dans l'encodage des extraits bancaires et des paiements avec le petit document ici que nous avons reçu de la banque Belfus et qui stipule que nous avions effectué le paiement de la fameuse facture de biens-service d'Electrabel. De ma vidéo précédente, qui était ici. Voici. Alors, petit extrait bancaire qui précise que nous disposions de 50 000 euros en banque. Donc, nous avons 1925,02 euros en moins et il nous reste ce solde-là. Je reviens d'en haut doux. Donc, si vous êtes sur le tabou de bord, vous passez dans la comptabilité. J'ai ici une information, tiens, une facture fournisseur à payer de l'autre fois. OK. En banque, j'ai 50 000 qui correspond à mon opération diverse d'ouverture qui précise combien je disposais au départ. Et donc, je peux faire deux choses au niveau des extraits. Donc, soit je peux importer un fichier. Importer un fichier, il va me demander ici un fichier, donc, Coda. Je peux vous donner un exemple de ce que sont des fichiers Coda. Donc, ici, les fichiers Coda sont des petits fichiers, au fait, qui sont fournis par votre banque avec les différentes opérations. Voilà. Donc, l'extension, c'est Coda et vous pouvez l'importer dans votre compte bancaire, ici, donc, dans GDOO. Il n'y aura plus qu'après, à les réconcilier. Donc, c'est un gain de temps énorme, puisque tous les montants, etc., et les billets sont déjà notés. L'autre méthode, c'est de connecter la banque, mais là, ça nécessite, donc, ici, de venir réellement vous connecter à votre banque avec une autorisation. Donc, les extraits seront automatiquement importés, donc, dans GDOO. Et enfin, donc, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est une nouvelle transaction, soit là, ou cliquez ici, comme vous voulez, soit sur le nom de la banque, ou nouvelle transaction, pour pouvoir encoder, au fait, le paiement. Donc, j'ai renommé, ici, le compte, le journal bancaire, dans ma première vidéo. Je vous rappelle un peu comment ça fonctionne, parce que ça rend 50 ans énorme. Donc, dans Configuration, dans Journaux, donc, je suis venu, ici, renommé, donc, le journal bancaire, pour avoir beaucoup plus facile, et pouvoir me retrouver facilement. Voilà, donc, je vais, ici, encoder la dépense de 1925,02, donc, pour Electrabel. Voilà, donc, je fais Malthus, nouveau. La date, donc, c'est la date du 1, premier, ici. Le libellé, je vais mettre Paiement, Electrabel. Si j'avais la référence, je peux mettre ça, mais ça, je ne pense pas que ça aidera. On peut pouvoir le mettre, mais c'est ce qu'on veut. Par contre, ce qui est très important, c'est de choisir le partenaire, ici. Donc, le partenaire, c'est la personne que l'on paye, donc, Electrabel. Le montant 1925,02, moins 1925,02, donc, une des erreurs les plus classiques, c'est d'oublier de mettre ce petit signe, moins. Donc, comme il s'agit d'une dépense, donc, c'est moins, voilà. Si on avait reçu le paiement d'un client, j'aurais mis plus. Donc, je vais mettre Enregistrer et Fermé. Donc, voilà, ici, l'opération qui est faite. En cliquant dessus, Odoo va me rechercher pour le même partenaire, donc, tous les montants que nous lui devons. Donc, ici, eh bien, me préciser un petit peu la facture en question. Donc, je ne vais pas la réconcilier pour l'instant. Je vais simplement vous montrer, donc, dans Fournisseur, Facteur, Fournisseur, donc, cette fameuse facture ici. Si je clique, donc, j'ai le montant qui est toujours dû. Je pourrais dire, tiens, je pourrais enregistrer un paiement. Seulement, je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais ce n'est pas vraiment avec ceci que vous allez pouvoir le payer. Enregistrer un paiement, ça veut juste dire que vous avez, il y a un paiement qui va se faire. Donc, je clique sur Enregistrer un paiement. Donc, il me dit, tiens, le montant ici, Enregistrer un paiement. Le mot de paiement, soit c'est du manuel, soit c'est de l'automatique. Le compte bancaire, la date, je pourrais mettre la date du 1 ici, 1925, et je peux mettre Créer un paiement. Ce qu'il va faire, il va juste aller écrire ici qu'il y a eu un paiement, donc, qui a été effectué, mais il n'y a pas encore de réconciliation. Donc, pour l'instant, le montant dû est zéro, mais c'est en attente. Donc, je vais dans Fournisseur, Facteur Fournisseur, il est mis en paiement. Donc, la facture n'est pas encore vraiment payée. Si je reviens dans Analyse des fournisseurs, ici, donc, il a disparu, mais c'est une facture en paiement. Je reviens sur mon tableau de bord. Ici, qu'est-ce qu'il me dit ? Il va falloir rapprocher, puisque tu as encodé un paiement, 1925, là, et il va falloir le rapprocher. Donc, je peux cliquer sur Rapprocher. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il m'ouvre, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais valider. Pour dire, tiens, le paiement d'Electrabel, ici, donc, il est, donc, il est, vers Electrabel, je peux le valider. Donc, cette fois-ci, il était de me rechercher, donc, le montant, ici, en dessous. Donc, il y a juste un petit changement par rapport à avant. C'est qu'ici, j'ai la ligne du paiement en attente, puisque j'ai cliqué sur le bouton dans la facture, pour dire qu'il y avait un paiement qui s'est fait. Donc, c'est ici, et si je mets Valider, voilà, je peux revenir sur mon tableau de bord. Donc, ici, on va me dire que j'avais 50 000 et que j'ai retiré 1925. Et si je reviens, cette fois-ci, sur mon fournisseur, facteur fournisseur, cette fois-ci, elle est payée. Je peux cliquer sur la facture. Maintenant, il n'est plus mieux en paiement, mais bien payé. Et ici, si je clique sur le petit « i » d'information, je vais avoir une information de la pièce comptable. Donc, j'ai bien le journal bancaire. Je peux cliquer sur « Vue ». Et donc, j'ai ici le paiement qui a été fait par ma pièce bancaire vers le fournisseur. Voilà. Et ici, évidemment, je n'ai plus de dette vis-à-vis de ce fournisseur-là. Donc, voilà comment encoder un paiement. Donc, différentes façons de procéder. Donc, dans votre facture fournisseur, petit rappel pour conclure. Donc, vous pouvez ici, donc, cliquer pour dire que le paiement va se faire. Simplement, elle sera notée en paiement. Quand vous êtes après dans votre banque, vous allez retrouver non plus ici toutes les factures de votre fournisseur, mais un paiement qui est en attente. Et donc, il suffit de le raccrocher. Voilà. Petite dernière petite chose. J'ai, tout à l'heure, donc, j'aurais pu mettre, faire initialiser, puisque je peux le faire, initialiser. Je peux mettre « A vérifier » à la place de « Valider ». « A vérifier », ça signifie si vous êtes en stage, par exemple, et que vous souhaitez qu'un superviseur, ou votre supérieur hiérarchique, donc, « Check » votre travail, vous mettez « A vérifier ». Et donc, la personne peut ici venir voir et dire, tiens, est-ce que l'écriture est correcte ou pas ? Et puis, c'est bon, donc, je vais mettre « Marquer » comme « Vérifier » pour la suite. Et c'est terminé. Voilà, comme ça, l'écriture, donc, est correcte. Voici, donc, cette petite vidéo qui termine l'enregistrement et l'encodage des extraits de banque. Donc, bien évidemment, que dans la vie professionnelle, donc, si vous avez l'occasion de connecter votre banque, donc, c'est beaucoup plus facile que de devoir réaliser les différentes transactions manuellement, vous pouvez aussi importer des fichiers, donc, Coda, et vous retrouvez dans les trois petits points, ici, donc, les différentes transactions que vous avez effectuées, donc, ici, donc, banque, en cliquant sur « Vue », donc, vous retrouvez aussi, donc, la vue de l'opération. Ceci clôture la quatrième vidéo sur la série sur la comptabilité avec Odoo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. A très vite !